Bonsoir, bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur ce live sur notre chaîne Twitch, la chaîne Talenteo, ce soir en partenariat avec l'Adapt. Je vois que vous êtes déjà nombreux à nous suivre, bonjour à tous. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas Talenteo, peu importe, nous sommes le média digital inclusif, on parle tous les jours de toutes les réussites, de tous les talents et beaucoup d'emplois pour tous et pour toutes. Je suis Stéphane Rivière, comme c'est écrit dessus, fondateur de Talenteo. Faites nos 10 ans, quasiment jour pour jour, j'aurai le plaisir d'animer ce live avec nos 3, voire 4 invités. Nous diffusons très souvent des lives, on met en avant des artistes, des humoristes, des gamers, un petit clin d'œil à nos amis de Rebirth d'ailleurs qui sont connectés. On organise pas mal de compétitions e-sport, il y en a eu une vendredi. Et donc Twitch, comme on dit entre nous, Twitch est notre ami depuis quelques années et c'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser Twitch avec notre partenaire l'Adapt pour créer une nouvelle émission. C'est une première, vous êtes avec nous, j'espère que ça va vous plaire, qui s'appelle, c'est écrit dessus aussi, Histoire de taf. Le principe de ce stream, parler emploi avec ceux et celles qui ont des choses à dire, à partager, des galères mais aussi des réussites, c'est ça qui est important, on parle beaucoup des difficultés mais il y a des réussites, des contacts, bref, ils ont tous et toutes un parcours à partager avec vous pendant l'heure de ce stream. Et vous verrez sur ce sujet de l'emploi et du handicap, l'Adapt, notre partenaire, a pas mal de choses à dire et le parcours de Damien, un de nos invités que vous allez découvrir, en est un exemple probant et vivant. Voilà, l'accompagnement comme solution pour l'emploi des jeunes en situation de handicap, en tout cas pour certains d'entre eux, vous verrez. Voilà, ce format de live, il est construit pour vous, il se veut accessible, simple et surtout zéro langue de bois ce soir sur le sujet du handicap et de l'emploi et spécifiquement sur l'emploi des jeunes. Je vous rappelle le titre de ce live, T'es handi, t'es jeune, tu bosses ? Le principe, interagir et poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête à nos invités sur ce sujet. Qui sont nos invités ce soir ? Eh bien, ils sont tous les trois jeunes, un peu plus jeunes que moi, mais ils sont jeunes. Ils sont tous les trois en situation de handicap, ils ont tous les trois décidé d'en parler, notamment sur Instagram, pour deux d'entre elles, mais aussi sur ce live, pour tous les trois. Voilà, ils ont et elles ont des parcours au cœur du sujet. Comment réussir un parcours scolaire ? Comment étudier, travailler quand on est jeune et en situation de handicap ? Voilà, alors, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Desves. Salut Alice. Bonjour à tous. Eh bien, super, enchantée, Alice. On a aussi Damien Hébras. Hébras ? Hébras ? Hébras. Hébras. Donc, Damien Hébras. Salut Damien. Bonsoir. En direct du Finistère. Non, du Morbihan. Morbihan, oui, Morbihan, oui. Oh là là, malheureux. Pardon, pardon, pardon. C'est tout ce qui est. Et puis, notre troisième invité, Camille Raka. Salut Camille. Salut. Alors, on va justement commencer par quoi ? Par quoi ? Par toi, Camille. En quelques mots, qui es-tu toi, Camille ? Alors, moi, je m'appelle Camille, j'ai 22 ans, j'ai un handicap invisible, mais j'ai aussi deux autres casquettes. Je suis étudiante en médecine en cinquième année et j'ai aussi créé Draw Your Fight, le projet Draw Your Fight, qui est un projet de sensibilisation au handicap visible et indivisible et qui, depuis maintenant quelques mois, est devenue une association dédiée à ce thème pour aider à sensibiliser au handicap. Et on va en parler, on voit pendant que tu parles, Camille, quelques-unes de tes... C'est toi qui dessine, hein, c'est ça ? C'est ça, exactement. J'aime beaucoup dessiner. Donc, une troisième casquette aussi. Voilà, avec beaucoup de talent, on va découvrir ça, on va rentrer un peu plus dans le parcours de Camille juste après. Après, Camille, on va passer à notre deuxième invité, donc en direct du Morbihan. J'ai nommé Damien. Salut, Damien. Je te laisse te présenter en quelques mots. Alors, moi, c'est Damien. J'ai 25 ans. Et puis ensuite, j'ai eu un parcours spécialisé. J'ai réussi à m'adapter dans le milieu ordinaire grâce à ma motivation et ma volonté. Voilà, maintenant, je vais mordre la farine. Puis, go, c'est parti, quoi. Voilà, effectivement. Alors, je ne vais pas prendre... Voilà, je sais qu'on a un petit décalage avec. Donc, Damien, donc, oui, oui, effectivement, on a un passionné de boulangerie, vous le dira. Depuis ses 11 ans, il a réussi et son parcours est particulièrement inspirant. Vous êtes vraiment nombreux. Il y a pas mal de bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, bonsoir à tous. Et c'est super de vous avoir aussi nombreux. Je vous donnerai petit à petit un peu des indicateurs sur l'audience. Alors, et notre dernier invité. Donc, merci, Damien. On se retrouve après aussi pour rentrer un peu dans le vif du sujet de ton parcours. Notre troisième invité, c'est Alice. Bonjour, Alice. Rebonjour. Alors, bonjour. Alors, qui es-tu, Alice ? Alors, du coup, moi, c'est Alice. J'ai 26 ans. Ouais. Et je suis une des cofondatrices du média Petite Mue, qui est un média qu'on a lancé maintenant il y a six mois, qui parle de handicap invisible, avec qui j'ai co-créé aussi Annaëlle, qui, elle, fait affaire aussi de s'occuper des petites BD qu'on peut faire. On voit à l'écran en ce moment, Alice, en fait, en direct, on voit aux illustrations. Merci. Et puis, donc, moi, je suis atteinte de sclérose en plaques depuis, enfin, en tout cas, j'ai été diagnostiquée il y a maintenant à peu près un an. Ok. On reviendra sur ça et comment tu as géré ça et comment la création du média a donné un sens à ce qui t'est arrivé. Donc, merci, Alice. Merci à tous les trois. Je vous disais tout à l'heure, on a trois et même quatre invités, puisque je vous disais tout à l'heure, ce live est co-organisé avec l'ADAPT. Je ne sais pas si vous connaissez l'ADAPT, chers invités, Camille, par exemple. Camille, est-ce que tu connais l'ADAPT ? Alors, moi, je ne connaissais pas trop avant la semaine dédiée à l'emploi des personnes handicapées. Oui. Et puis, c'est à ce moment-là que j'en ai entendu parler et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que c'était une association dédiée à l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour l'emploi. Bon, on va en savoir effectivement un peu plus. Alice, tu connaissais l'ADAPT avant qu'on fasse ce live ? Eh bien, pareil, j'ai un peu connu la semaine dernière. Et puis, le fait qu'on fasse un live aussi, j'ai été un petit peu voir le suite. T'es un peu curieuse ? Mais effectivement, je ne connaissais pas avant. Ok. Et donc, on a Damien, lui, qui connaît sûrement un peu mieux, parce que tu es accompagné par l'ADAPT. Tu peux nous... Oui, justement. Alors, c'est quoi l'ADAPT pour toi, Damien ? Alors, justement, l'ADAPT, en fait, c'est Ned, qui font le lien entre l'apprentissage et le CFA, qui, justement, nous accompagne dans les aides scolaires, par exemple. Et donc, du coup, dans tout ce qui est scolaire et puis emploi, pour nous aider, pour les personnes en situation de handicap, en fait. Oui, on va découvrir ça, effectivement, ensemble. Mais pour nous éclairer, parce qu'effectivement, on connaît tous maintenant et toute la date au travers de l'événement dont vous parliez toutes les deux, Alice et Camille, cette fameuse semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'était la 26e édition qui s'achève ce soir. Après ce live, on a joué un peu les prolongations avec Magali, qui va nous parler juste après. Puisqu'effectivement, pour nous éclairer et nous en dire un petit peu plus sur l'ADAPT, je vous propose de passer la parole à Magali Jarousseau, qui est chargée de communication pour l'ADAPT. Salut, Magali. Salut, Stéphane. Salut à tous. Merci à tous d'être là ce soir. Donc, quelques mots pour présenter l'ADAPT. Donc, l'ADAPT, c'est l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. C'est une asso qui existe depuis plus de 90 ans et qui accompagne les personnes à travers différents dispositifs. Donc, il y a de la formation, il y a de l'emploi accompagné, il y a de l'apprentissage accompagné. Donc, ça, Damien pourra vous expliquer un petit peu mieux en quoi ça consiste. Donc, voilà, plein de dispositifs différents. On a un site internet, l'adapte.net, je mettrai l'adresse sur le chat, où vous retrouverez toutes les infos. On a aussi un réseau de bénévoles qui s'appelle le réseau des réussites et qui propose du parrainage pour les personnes en situation de handicap afin de les aider dans leur recherche d'emploi. Il faut aussi des actions de sensibilisation dans les écoles à travers un dispositif qui s'appelle la Handi-Malette. Donc, voilà, pareil, même chose, toutes les infos qui sont émettées dans le chat. Tout à fait. Comme tu l'as dit, Stéphane, l'adapte, c'est l'ASSO qui a créé la SEPH, la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées en 97. Voilà, c'est écrit là, tac, on va. Yes. Donc, c'est une semaine dédiée à l'emploi des personnes en situation de handicap avec des événements un peu partout dans toute la France. Et du coup, l'événement de ce soir s'inscrit dans ce cadre. La thématique de cette année, c'était « À quand le plein emploi pour les personnes handicapées ? » Et on a souhaité aussi accentuer sur la thématique de la jeunesse. Et pour nous, c'est super important qu'on ait la parole des personnes concernées. C'est vraiment quelque chose de primordial qu'on écoute. Voilà ce que les personnes et les jeunes ont à dire sur la question de l'emploi. Et c'est pour ça qu'on a organisé ce live ce soir. Et du coup, je suis vraiment ravie qu'on puisse organiser ce live avec tellement Théo. Et je remercie vraiment nos trois invités, Camille, Alice et Damien, pour leur participation. Et maintenant, je me tais et je laisse la parole du coup à nos invités. C'est intéressant parce qu'effectivement, on connaît tous de près ou de loin un peu la date. Mais c'est important que tu puisses y situer ce que vous faites concrètement. On nous dit en régie qu'on est plus d'une centaine de connectés. Donc, c'est super. Merci d'être là. Il y a une première question, Magali. Liste d'attente pour un accompagnement pro sur le terrain job coaching. Est-ce qu'il y a une liste d'attente ? Comment on fait pour se rapprocher de… Alors, là-dessus, il faut contacter nos établissements. Ce que je propose à la personne, c'est peut-être… Je ne sais pas, Stéphane, si c'est possible que la personne nous envoie ses coordonnées en message privé ou quelque chose comme ça. Et pour ce type de question, on pourra l'orienter directement. On peut mettre ses coordonnées, en tout cas, ou sa région, pour que tu puisses le mettre en relation avec l'établissement le plus proche. Ça peut être ça. Ça marche. Merci. En tout cas, merci, Magali. Et puis, on va du coup découvrir nos trois invités. Vous allez voir, avec des parcours inspirants. Mais avant, deux petits rappels. Le premier, pour nos amis malentendants, vous pouvez actionner sur le Twitch les sous-titres. Je vais y arriver. Et par rapport aux questions, j'ai devant moi le chat. Du coup, je me propose à te poser des questions en direct à nos invités. Eux ne les voient pas. Voilà. Pour commencer, j'ai envie de commencer par… Pour commencer, ça fait de quoi commencer. Mais je vais commencer par toi, Camille. Justement, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans ton parcours. Toi, tu es en cinquième année de médecine, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ça veut dire que je suis externe. Et que dans un an, je choisirai ma spécialité pour faire mon internat. Alors, comment tu as réussi à gérer handicap et études ? Parce que les études de médecine, c'est costum. Oui, c'est sûr. Alors, en fait, moi, mon handicap s'est développé avant mes études de médecine. Je suis tombée malade, j'étais en première. Donc, j'ai choisi de faire médecine en étant environ consciente, on va dire. Je n'étais pas totalement au courant de ce qui allait se passer après, mais voilà. Et en fait, ce qui m'a aidée, moi, c'est déjà les aménagements qui peuvent être mis en place à la fac. J'ai des aménagements, j'ai un tiers-temps, par exemple. J'ai moins de temps de présence de stage. Je fais trois matinées au lieu de cinq le matin. Et après, c'est aussi, il faut être honnête, beaucoup de sacrifices, que ce soit physique ou mental, parce que c'est dur physiquement. Beaucoup à gérer avec les traitements, etc. Les médecins sont au courant et essayent de m'accompagner au mieux parce qu'ils savent que ce n'est pas facile, notamment les douleurs, etc. Parce que c'est un métier très physique où on court beaucoup, on a beaucoup de révisions, etc. Donc, c'est vraiment, on va dire, c'est un jeu un peu en équilibre à essayer de concilier la médecine, la santé, et voilà, juste essayer d'y arriver. Et comment tu estimes y arriver ? En en parlant beaucoup, justement, avec ton environnement professionnel ou à la fac, ça se passait aussi avec les professeurs ? La fac, en fait, au début de l'année, à chaque fois, chaque année, je me rapproche du service handicap de mon université. Ça me permet de voir les médecins de ma fac qui valident les aménagements auxquels j'ai droit. Et après, tout au long de l'année, on est un peu lâchés dans la nature. Je me retrouve un peu toute seule à gérer comme je peux. Moi, personnellement, comment j'y arrive, c'est déjà grâce au soutien de mes proches avec lesquels j'ai beaucoup d'aide à la maison. Par exemple, je ne peux pas faire le ménage, je n'ai pas l'énergie, je ne peux pas me faire à manger, etc. C'est bien, pas pouvoir faire le ménage, quand même. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on ne peut pas tout faire, on n'a pas l'énergie de tout faire. Et donc, j'ai besoin d'aide au quotidien. Parce qu'en fait, par exemple, ce qui est difficile pour moi, c'est la station debout. J'ai beaucoup de mal à rester debout avec les douleurs. Et donc, par l'aide de mes proches, etc. au quotidien, m'aide à compenser un peu ça pour essayer de conserver mon énergie. Et Dieu sait qu'il y en a des révisions. Oui, ça c'est sûr. Et tu parlais de tiers-temps. Je ne suis pas sûr que tous nos spectateurs sachent ce que c'est le tiers-temps, en fait. Je perds du temps de l'aide en plus. Parce que, par exemple, moi, j'ai des problèmes de concentration et de troubles de la mémoire, liés surtout aux médicaments que je prends pour les douleurs, parce que je prends beaucoup de traitements pour ça. Et le problème, c'est que j'ai beaucoup de pertes de mémoire, beaucoup de troubles de la concentration. Et donc, comment dire que pour les épreuves, c'est un peu compliqué, que je mets un peu plus de temps à me concentrer et qu'aussi, parfois, on va dire que sur une épreuve de deux heures, si pendant une heure, on est plié en deux douleurs, bon, c'est un peu compliqué. Et donc, ça permet, en fait, de rajouter un peu de temps à la fin de l'épreuve. Si on a fini, on n'est pas obligé d'utiliser, mais moi, j'en ai toujours eu besoin, en tout cas. Ça permet de prendre un peu plus de temps pour faire l'épreuve comme il faut, essayer de se concentrer et essayer de faire de son mieux aux épreuves. Et tes potes et tes collègues de, je ne sais pas si on dit comme ça, de promo en médecine, ils savent que tu es handi ? Non, pas forcément. Alors, moi, je n'en parle pas trop. Les seuls qui savent, c'est forcément mes supérieurs en stage, parce qu'à chaque début de stage, je dois présenter le papier qui explique que j'ai un handicap, qui explique les aménagements dont j'ai besoin. Par exemple, moi, actuellement, ou bon, j'espère peut-être plus tard, mais en tout cas, actuellement, je ne peux pas faire de garde de nuit, je ne peux pas faire de garde sur 24 heures. Physiquement, ce n'est pas possible. J'espère un jour que ça le sera, mais en tout cas, pour le moment, mon handicap m'en empêche. Et donc, forcément, si je suis dans un stage où il y a des gardes, ils vont être mis au courant. Je vais juste leur dire que j'ai un aménagement. Je n'ai aucune obligation à leur expliquer ce que j'ai ou pas. Ça dépend. Souvent, je ne l'explique pas. Après, j'ai déjà eu des questions. Si j'ai des questions, moi, ça ne me gêne pas d'y répondre, donc j'y réponds, mais on n'est pas obligé. Et ça permet d'avoir les aménagements nécessaires. Et après, malheureusement, moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez… qu'on ne sensibilise pas assez. Souvent, les étudiants qui sont avec moi ne comprennent pas trop le fait que j'ai un handicap, que j'ai des aménagements pour ça. Souvent, on me dit plutôt « Ah, tu as de la chance » ou des choses comme ça. Et moi, je suis… Ben non, pas forcément. C'est plutôt l'inverse, en fait. Mais c'est pour ça que les gens ne sont pas trop au courant en général. Mais j'essaye de m'adapter et un peu de… En fait, je fais de mon mieux pour essayer de compenser un peu ce que je n'arrive pas à faire. Oui, et du coup, c'est comme ça, cette volonté de sensibiliser, c'est ça qui t'a amenée à créer Draw Your Fight, c'est ça, Camille ? C'est ça, exactement. En fait, moi, j'ai créé Draw Your Fight, j'étais en deuxième année de médecine. Donc, ça fait trois ans. Oui, c'est ça. En fait, j'ai lancé ce projet pour sensibiliser aux maladies chroniques, aux handicaps visibles et invisibles, grâce à des témoignages que je récolte et que j'illustre avec mes dessins. Et en fait, ce projet, il a pris beaucoup d'ampleur, bien plus que je n'aurais cru en trois ans. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu aussi une association dédiée à la sensibilisation. Et donc, ça permet un peu de regrouper des témoignages, les illustrations pour montrer un peu ce qu'on vit. Parce qu'en fait, ce qui est dur, c'est de faire comprendre le handicap aux gens quand ils le vivent. Parce que c'est vrai que moi, souvent, je rigole un peu parce que quand on me voit dans les hôpitaux avec ma blouse, bon, alors on est à mille années-lumière d'imaginer que j'ai un handicap, en fait, que je prends des médicaments tous les jours et qu'au fond de ma blouse, il y a plein de choses qui sont cachées pour les petits coups durs, on va dire. Et c'est pour ça que j'aime bien dessiner et essayer de montrer que le handicap, il nous suit partout, même quand il ne se voit pas, et même dans les aspects de notre vie qu'on n'imagine pas, en fait, qu'il est là. Et à quel moment tu dis que ça a pris de l'ampleur ? C'est-à-dire, tu as commencé à avoir beaucoup d'audience, de sollicitations ? En fait, au début, je ne pensais pas recevoir tant de témoignages. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de témoignages. Aujourd'hui, en trois ans, j'ai partagé plus de 300 témoignages et plus de 600 illustrations, donc ça fait beaucoup. Et en fait, j'ai vraiment eu envie de permettre à chacun de témoigner et aussi d'accéder à des informations claires sur la santé. Étant en médecine, j'ai quand même un lien particulier avec les soignants et les praticiens en général pour leur poser des questions. Et le cadre de l'association permettait de les faire participer. Par exemple, on fait des fiches santé dédiées à certains thèmes. Récemment, on a fait la maladie chronique et la grossesse avec un professeur en gynécologie qui répondait aux questions des gens sur le sujet. Avec une médecin spécialisée en médecine physique et réadaptation, on a fait sur le mieux vivre avec le handicap neurologique. En fait, ça permet d'accéder à des informations claires et à chacun de raconter son parcours aussi. Il y a un témoignage justement, c'est intéressant pendant que tu parles, Camille. Il y a Séverine qui nous dit que c'est tellement vrai, c'est tellement vrai, surtout lorsque votre handicap est invisible et ce n'est pas simple de se faire entendre. Ce sera un peu le leitmotiv aussi avec Alice qu'on entendra après. Et tu as toujours dessiné, toi, Camille ? Parce que médecine et dessin, c'est un peu éloigné. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai décidé de dessiner depuis que je suis toute petite. Mais quand je suis tombée malade, j'ai arrêté pendant presque un an et demi, un an et demi, deux ans. Et après, ça a commencé vraiment à me manquer et je me suis donné le défi de dessiner plus régulièrement. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée sur Instagram, au début sur un compte personnel. Et après, quand j'ai lancé le projet Draw Your Fight, j'ai décidé d'en faire un compte à part, le compte Draw Your Fight, tout simplement. Donc, on peut te retrouver sur Instagram avec Draw Your Fight, c'est ça ? C'est ça. Et donc, en fait, ça m'a permis, en tout cas, de continuer toujours à dessiner parce qu'au final, mes illustrations, elles ont… En fait, maintenant, elles servent à quelque chose. J'ai vraiment l'impression qu'elles peuvent être utiles pour sensibiliser, pour faire comprendre et donc, ça me motive à continuer de les faire. Et du coup, maintenant, tu professionnises tout ça parce que tu dis que tu lances une association, c'est ça ? Oui, en fait, en tout cas, l'association, elle est dédiée vraiment à la sensibilisation. On commence à faire des campagnes de sensibilisation, notamment avec les flyers, les illustrations. On va faire des affiches pour mettre dans les hôpitaux, etc. Ça commence à être mis en place et aussi permettre vraiment l'information, les fiches santé sont en ligne et là, vont bientôt être disponibles plus facilement. Et aussi, le but, c'est de permettre à chacun d'avoir un canal pour s'exprimer. En fait, sous les illustrations, chacun peut raconter ce qu'il vit et je crois que c'est le plus important. Je sais que souvent, on me dit, j'aime beaucoup les commentaires qu'il y a sous les images parce que chacun exprime, on a tous des difficultés différentes. Moi, par exemple, c'est plutôt les douleurs chroniques qui me gênent au quotidien, mais il y en a que c'est, par exemple, plus la fatigue chronique ou même le fait d'être sourd ou le fait d'avoir beaucoup de vertiges. En fait, chaque handicap est différent, a des limites différentes et si on partage tous, ça arrivera, je pense, à sensibiliser plus les gens à ce qu'on veut. C'est un peu l'objectif aussi de ce soir, justement, de montrer vos exemples qui sont très intéressants. On voit, il y a pas mal de commentaires, de soutiens. Je ne vais pas tous les lire parce qu'ils sont juste assez... Voilà, ils disent bravo, bravo Camille. Et encore, vous allez avoir le parcours de Damien et d'Alice et leurs exemples sont intéressants aussi. On viendra ensemble tout à l'heure, Camille. On va enchaîner avec notre autre invité, nos autres invités, avec le garçon de la bande en la personne de Damien qui s'est présenté assez rapidement. Alors, toi, Damien, depuis que tu as 11 ans, tu es passionné de boulangerie et tu as décidé d'en faire ton métier. Alors oui, parce que déjà, j'étais quelqu'un de très gourmand, très créatif. Et puis, justement, j'aimais beaucoup aussi le dessin. Je voulais beaucoup aussi appuyer sur ça parce que j'aimais beaucoup m'entraîner et puis, les gars, un crayon, il y avait une inspiration. Et donc, du coup, toute l'inspiration de ce mélange, de cette gourmandise, de l'art et ce côté raffiné, etc., je pense que tout ça, c'est lié. Et donc, du coup, pour moi, ça a été l'un des plus hauts métiers dans lequel j'ai voulu... Bah, quoi, il y a un rapat, comme on dit ? Et puis, c'est parti. Et donc, c'est parti, mais tu as un parcours un peu... Je veux dire, ce n'était pas gagné d'avance, en fait. Tu étais en IME, en établissement spécialisé. Et tu as quand même, tu t'es dit, moi, mon rêve, c'est d'être boulanger. Donc, je veux faire boulanger, mais dans une boulangerie. Alors oui, en ce moment-là, j'avais beaucoup de doutes parce que quand on est dans une école comme ça, on n'a pas toujours la chance ou l'occasion de pouvoir aller dans ce milieu-là parce que quand on a des difficultés, selon les degrés de difficultés qu'on a, soit on va dans un, disons, un CAT, mais qui est aussi très bien. C'est aussi là où des personnes en situation de handicap travaillent, mais c'est protégé. Moi, ce que j'ai vraiment voulu y aller, c'est foncer et foncer vers la voie du milieu ordinaire. Et puis, ce que j'ai eu beaucoup de chance, justement, c'est que dans cette école spécialisée, ils m'ont permis justement de faire plusieurs stages, justement. Et mes plusieurs stages, c'était qu'en boulangerie-pâtisserie. Du coup, ça me plaisait. Et du coup, ce que j'ai voulu, c'était me lancer dedans. Et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur une très chute entreprise chez M. Tricot et Mme Tricot. Donc, c'est grâce à eux que je dois tout ça et que peut-être pourquoi pas ouvrier par la suite. Oui. Donc, du coup, là, tu disais, du coup, tu as été accompagné. L'adapt a eu un rôle important, du coup. Ils t'ont accompagné, c'est ça ? Oui. Oui, justement, ils m'ont accompagné, oui. Et du coup, comment ? Non, non, je t'écoute avec attention. Non, non. D'accord. Non, non, mais oui, justement, ils m'ont beaucoup aidé à faire le lien entre le CFA et le patron. Le patron, ça lui a permis de savoir que j'ai des difficultés et lesquels moyens, en quelle situation pour mettre des solutions pour que je progresse mon rythme. Et puis, ça a permis au patron d'être rassuré, justement, d'avoir un soutien derrière aussi par l'adapt. S'il y a des difficultés, qu'on puisse trouver les petites erreurs et puis, qui permet de trouver les petites astuces permettant de me faire progresser et puis, voilà, faire dévoluer les choses. Oui, je me souviens, Damien, quand on préparait cette émission, tu me disais effectivement que, même sur le soutien scolaire, ce n'était pas évident. Enfin, il y avait un sacré gap et là, ça t'a vachement aidé, en fait. Oui, en fait, oui, parce que quand je suis parti d'une école spécialisée, j'avais à peu près des bases de sixième. Pour moi, ça paraissait encore beaucoup plus bas. Et dès que j'arrivais au CFA, pour moi, j'ai l'impression que c'était un niveau scolaire assez très haut, quoi. Alors qu'en fait, moi, déjà, sachant que je commençais très vers l'apprentissage, j'étais sur mes dix-neuf ans. Ceux qui étaient au CFA dans ma classe, eux, ils avaient allé 16-15 ans, quoi. Et donc, du coup, pour eux, c'était déjà des choses qu'ils avaient déjà l'habitude d'apprendre. Et donc, pour eux, ça allait. Et donc, du coup, j'ai eu de la chance d'avoir un soutien grâce à l'Adapt. Donc, justement, ça m'a permis de revoir des cours, des matières que je ne comprenais pas. Et justement, après, pour rattraper le rythme comme eux, en fait. Et pour des jeunes qui pourraient se poser des questions qui sont actuellement en ESAT et tout, qui te voient, c'était... Qu'est-ce qui t'a aidé à un moment donné ? À quel moment tu t'es dit ça y est, c'est bon, je vais y arriver ? Eh bien, justement, après, jusque-là, je ne savais même pas que j'allais y aller jusque-là et réussir. Mais je pense que j'avais une vraie détermination et puis d'arriver à un certain niveau scolaire pour m'adapter à ceux des autres, entre guillemets, des personnes valides. Et du coup, je pense que ma détermination était là et puis de tout donner dans mes stages qui m'a permis de me donner un but au bas fonce, quoi. Une fois que tu es lancé, bah... Ouais, et puis tu as, je crois, un tempérament un peu... Je ne sais pas ce que Damien ne nous l'a pas dit, mais Damien, tu as quelques titres en sport adapté, je crois. Oui, j'ai fait trois fois les championnats de France et puis, voilà, quoi. C'est justement mon club qui m'a également aussi fait participer par ça parce qu'en fait, mon prof, c'est Gérard Rolo, un grand prof de sport, de handisport, de judo. Donc, du coup, c'est grâce à lui, en fait, qui m'a donné ce tremplin qui m'a permis d'avoir se débouché et puis permettant d'avoir des... bah, remporter un peu de trophées, quoi. Donc, du coup, c'est également grâce à ça, justement, bah... que j'ai pu aller sur ce tremplin. Voilà. Ouais. Donc, le sport, pour toi, t'as aidé un peu à prendre confiance, c'est ça que tu essaies de nous dire ? Bah, clairement, oui. Et puis, c'est ça, en fait. Puis, me faire repérer et puis, par la suite, me faire repérer. Et puis, justement, oui, la confiance qui m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi. Et puis, là, tu dis que tu as trouvé un patron. Tu es donc... Tu, on est où, là, dans ton apprentissage ? Ça y est, il est terminé dans ton métier ou tu continues ? Je continue encore parce que j'ai envie de concrétiser encore l'expérience professionnelle parce que tant qu'on peut être à l'école, moi, ça ne me branche pas d'être encore un petit peu. Pour moi, ça me permet, justement, de voir encore où j'en suis en entreprise et puis, permettant de peaufiner, finaliser et puis, après, me lancer en tant qu'ouvrier, quoi. Ouais. Tu nous donneras l'adresse de ta boulangerie quand on aille te voir, quand même, pour nos amis bretons. Carrément, ça me fait un peu de plaisir. On a Languivic. C'est ça. C'est où, du coup, Languivic ? Comment on le dit ? Languivic, c'est ça ? Languivic, ouais. Ouais. Pour vous situer en Bretagne, dans le 56, il y a Lorient. Ensuite, il y a un peu Ngon et ensuite, il y a Languivic. Mais Languivic, c'est un peu plus petit que Lorient. Ok. Donc, on peut venir te voir et acheter des belles vénoiseries. Il y a pas mal de commentaires pour toi, Damien. Bravo, Damien. Quelle volonté. On a un très beau métier, Damien. Étant boulanger de formation, j'ai dû arrêter après 13 ans de pratique. Tu as du courage car c'est très physique. Et encore, bravo, Damien. Ça motive. Donc, tu vois, il y a plein de réactions sur ton parcours, finalement. En préparant l'émission, Damien, avant de passer la parole à la liste, tu disais que tu étais très fier de ton parcours. Qu'est-ce qui te rend fier de ton parcours ? De me dire que ça y est, comment dire ? Déjà, étant petit, quand je suis arrivé dans une école spécialisée, à partir de l'âge de 8 ans, je me suis dit oula ! Sur le coup, j'ai été pris d'émotion parce que quelque part dans ma tête, ça m'a fait tilt. Je me suis dit j'ai vraiment envie de m'en sortir et me démarquer et prendre la fusée et puis décoller. J'ai voulu vraiment me dépasser en me donnant cet objectif et me disant ben voilà quoi. Cet objectif me disant ben ouais, j'en suis arrivé là et puis je suis vraiment ravi parce qu'il y avait une psychologue ensuite. J'étais suivi par une psychologue quand j'étais là-bas. Et donc du coup, ce psychologue, je leur ai dit bon ben ça y est, j'ai trouvé mon apprentissage et puis ben ça y est, c'était ça que c'était mon but. Et donc du coup, la petite collègue, elle me disait bon ben Damien, voilà pour l'IME que tu resteras un exemple parce que tu as reçu te booster avec des mots simples pour booster pour en arriver là. Donc du coup, voilà. J'ai perdu ma phrase mais excusez-moi. Non, non, t'excuses pas en fait. On voit bien que l'accompagnement a pu aider justement à faire prendre confiance, à faire prendre conscience de tes capacités. Donc c'est un bel exemple. Il y a encore vraiment beaucoup de commentaires et il y a même Pierre qui nous dit je veux bien l'adresse de la boulangerie. Tu vois, ça donne envie. On reviendra tout à l'heure vers toi Damien. On va passer à notre troisième invité qui nous attend depuis un petit moment. C'est un peu l'exercice qui veut ça Alice. Il y a une première et il y a une dernière. Quelle réaction au parcours de Damien et peut-être plus celui de Camille parce que je crois que vous vous connaissez avec Camille. Oui, c'est ça. On a fait une interview ensemble. On a été interviewer avec Camille et du coup c'est vrai qu'on échange aussi autour du handicap invisible vu qu'on est toutes les deux concernées et qu'on défend un petit peu la même cause. Mais en tout cas oui, ces deux parcours Damien et Camille sont top parce qu'en fait ça montre que même si on a un handicap il y a plein de projets, il y a plein de choses qui peuvent être faites et du coup c'est vraiment un message un peu d'espoir si on veut on peut chacun à notre échelle essayer de faire au moins des petits projets et on peut réussir aussi. C'est bien l'objet de l'émission de ce soir et là aussi on se rejoint avec Talenteo avec nos moyens on essaie de donner de l'espoir et de montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent. Ce que je te propose Alice pour découvrir un peu plus Petite Mue ton média et ton acolyte ton associé Annaëlle c'est qu'on regarde une petite vidéo qui vous présente je crois en 2 minutes 2 minutes 30 une petite interview qui donne bien le ton de la manière dont vous communiquez sur Petite Mue en Régie on peut envoyer la vidéo d'Alice et Annaëlle c'est parti Salut moi c'est Annaëlle et moi c'est Alice donc nous voulons vous faire part d'un nouveau projet qu'on a eu c'est de lancer un média sur le handicap invisible c'est un média qui s'adresse à la fois aux personnes atteintes d'un handicap invisible à leurs proches mais également au grand public afin de les sensibiliser pour ce projet moi j'ai tout de suite pensé à Annaëlle pour ses talents de graphiste donc j'avais besoin en fait de son aide pour avoir des illustrations sur le handicap invisible elle s'y perd bien parce que du coup d'un côté moi j'explique le quotidien quand on a une maladie auto-immune et Annaëlle le retranscrit donc via des illustrations pour la petite histoire moi on m'a détecté la sclérose en plaques il y a maintenant plusieurs mois et je me suis tout de suite rendu compte en fait que c'était une maladie qui n'était pas forcément connue donc on ne sait pas non plus les différents handicaps qu'on a au quotidien et même plus généralement le handicap invisible dans notre société aujourd'hui on en parle peu alors que ça concerne quand même beaucoup de personnes effectivement en France 80% des personnes atteintes d'un handicap sont concernées par des handicaps invisibles et ça représente 9 millions de personnes le handicap est dit invisible lorsqu'il ne se voit pas aux yeux des autres et qui du coup n'est pas forcément compris et qu'on a l'impression de devoir prouver sa maladie et les handicaps invisibles ils sont incompris ils sont minimisés ils sont parfois nés donc ainsi il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations un petit peu injustes où subissent en fait des remarques un peu inappropriées et déplacées quoi c'est pour illustrer de l'ensemble de ces handicaps qu'on a créé le média Petite Mu et qu'en parallèle on lance aussi une marque de vêtements brodés afin de financer ce média ce qu'on a envie de raconter nous au quotidien c'est le quotidien de personnes qui vivent un handicap invisible c'est aussi montrer leurs histoires et comment tous les jours quel projet ils mettent en place comment ils luttent contre ce handicap invisible donc si vous avez envie de témoigner ou de raconter sur votre quotidien ou un des projets que vous avez eu n'hésitez pas en tout cas à nous contacter si vous avez envie d'informations si vous vous intéressez aux maladies invisibles ou si vous avez un proche dans ce cas là n'hésitez pas à nous suivre parti ça donne le ton Alice on voit bien le petit duo bien sympa avec comment vous vous êtes rencontrée d'ailleurs avec Annaëlle Alice alors en fait on a une amie en commun qui était ma coloc donc du coup Annaëlle venait souvent dormir dormir chez nous donc c'est comme ça qu'on s'est connues et je savais qu'à vous l'avez toujours voulu faire de la BD donc quand j'ai créé le projet j'ai tout de suite pensé à Annaëlle et comment est venue l'idée du coup de tout ça alors en fait l'idée est venue il y a à peu près comme je disais dans ma présentation c'est qu'il y a un an on a détecté la sclérose en plaques et en fait je me suis rendue compte que alors déjà je n'étais pas du tout sensibilisée sur le handicap invisible avant je ne savais pas que ça concernait 80% des personnes je n'en avais pas forcément entendu parler et en fait en cherchant les premiers mois moi je n'ai pas du tout mal pris l'annonce de la maladie en fait j'ai continué à vivre normalement jusqu'au jour avec beaucoup de fatigue et que j'ai vu que les douleurs faisaient que ce que je faisais avant je ne pouvais plus le faire maintenant notamment au travail donc c'est le plus dur en fait c'est d'accepter que notre vie qu'on a avant ne sera plus la même donc ça c'était même limite plus dur que gérer la fatigue et les douleurs de temps en temps et à ce moment là je me suis dit bon bah je suivais quelques comptes sur Instagram qui parlaient un peu de gens qui avaient différentes maladies enfin j'ai commencé par la sclérose en plaques puis en fait l'algorithme fait que je suis tombée sur plein de comptes et puis là je me suis dit il n'y a aucun média qui existe qui parle vraiment du handicap invisible il y a des médias sur le handicap mais vraiment un média dédié un peu comme on a comme on voit sur Combini Brut assez dynamique comme je peux le lire enfin suivre des médias je ne sais pas féministes il n'y en avait pas sur le handicap invisible et c'est à ce moment là que j'ai avec Annel on a eu l'idée du coup de créer ça ensemble et donc on s'est lancé et ça a plutôt bien pris tout de suite parce qu'en fait il n'y avait pas voilà en fait on a des interviews on a des podcasts on a des postes informatifs on a des BD et on essaie vraiment de simplifier les choses pour essayer de toucher aussi les gens qui n'ont pas d'handicap et qui puissent comprendre aussi les gens qui ont des handicaps oui ça nous fait le lien avec ce que disait tout à l'heure Camille en fait ce côté un peu éducation sensibilisation on peut revoir en régie le petit visuel que vous nous montrez parce que c'est un bel exemple vous avez fait vous faites souvent ça on appelle un témoignage c'est un espèce de sondage c'est ça on peut appeler ça comme ça Alice c'est ça on a fait un sondage sur Google Google Form on a posé pas mal pour un peu connaître notre communauté aussi comment les gens vivaient le handicap on a plusieurs thématiques on a eu travail et handicap on a eu études et handicap et on a des nouvelles thématiques qui vont arriver l'année prochaine et en fait on partage soit en story ou en post des témoignages écrits ou alors là on avait fait une étude donc on a montré on a eu 218 personnes j'ai vu ça et c'est pour ça que les gens se rendent compte que beaucoup de gens ne travaillent plus aujourd'hui ou sont à mi-temps parce qu'il n'y a pas d'adaptation du côté des entreprises et nous ce qu'on veut c'est sensibiliser aussi les entreprises et dire qu'on peut tous travailler il faut juste demander aux entreprises de pouvoir s'adapter pour qu'on soit aussi performant que quelqu'un qui n'a pas d'handicap bienvenue au club c'est un peu le but aussi de montrer tout ça et du coup on vous trouve essentiellement aujourd'hui sur Instagram c'est ça ? alors oui on est sur Instagram on a commencé sur LinkedIn Twitter on est aussi sur TikTok mais principalement on est sur Instagram et du coup là comment vous moi j'adore ce que vous faites je te l'ai déjà dit depuis un petit moment comment vous faites pour trouver tous ces témoignages comment ça marche c'est impressionnant ? alors soit on va il y a des personnes qu'on va contacter par exemple moi ça va être des comptes que je vais suivre ou je vais tomber des fois sur des publications de personnes qui parlent de cette thématique donc en général je les contacte et après la plupart des personnes c'est eux qui nous contactent on n'a refusé aucun témoignage tout le monde peut témoigner soit ils nous font un podcast par exemple s'ils sont loin ou qu'ils n'ont pas envie d'être enfin qu'ils ne voient pas leur visage soit on fait des interviews ou en physique ou alors on fait des témoignages écrits on en fait après on met des petites illustrations pour animer ce témoignage écrit mais vraiment notre objectif c'est que tout le monde puisse témoigner puisque en fait entre toutes les maladies ou accidents qui a pu arriver au cours de la vie il y a des similitudes le fait d'accepter un handicap de vivre avec de gérer au quotidien l'impact que ça a aussi puisque le handicap c'est aussi tout l'impact que ça a sur la vie quotidienne et en même temps le fait que même des gens qui ont la même maladie n'ont pas forcément la même vision des choses donc l'objectif c'est de montrer il y a peut-être des gens qui vont se retrouver dans un témoignage et peut-être moins un autre qui vont à moins comprendre quelqu'un l'objectif c'est d'avoir le plus de témoignages possibles pour essayer puis au final moi je me sensibilise tous les jours sur ce genre de maladie je confirme enfin vous avoir plein de parcours tous les jours je rencontre plein de personnes avec plein de parcours différents qu'on fait plein de projets aussi et c'est hyper intéressant je confirme elle est vraiment sur Petite Mue il y a un commentaire de Séverine qui dit génial je ne connaissais pas du tout Petite Mue je me reconnais dans vos propos et surtout dans la souffrance qu'on le ressent quand on est un peu seul parce que là tu disais vraiment que toi le plus compliqué c'était accepter la maladie en fait oui ça a été ça et puis c'est accepter que notre corps a des limites et qu'il faut prendre enfin il faut apprendre à plus prendre soin de soi qu'avant mais après d'un autre côté moi je le vois comme moi au final c'est aussi plus quelque chose de positif parce qu'il y a plein de choses que je ne dois peut-être pas faire avant j'étais un peu une stressée de la vie avant maintenant je suis beaucoup moins stressée enfin on prend beaucoup plus de recul aussi des fois sur les choses qui sont aussi vraiment importantes et la santé quand on me dit que la santé c'est plus important ben en fait on s'en rend compte vraiment et même au travail en fait moi j'ai eu un déclic parce que moi je n'ai pas eu du coup de problème pendant mes études vu que je n'étais pas malade pendant mes études donc j'avais toujours eu un parcours classique normal et c'est là j'ai vu l'avant et l'après au travail et que du coup l'incompréhension des gens qui étaient aussi des fois à côté de moi parce qu'on m'a vu malade et on m'a vu pas malade donc c'est compliqué aussi comme mes enfin mon entourage d'arriver et en fait voilà il a fallu avoir des aménagements enfin montrer que je n'étais plus capable de faire ça parce que du coup toi Alice comme tu disais la maladie s'est déclenchée il y a à peu près un an tu fais quel métier aujourd'hui ? alors aujourd'hui je suis en marketing dans une start-up à Paris donc voilà donc je travaille encore là jusqu'à fin décembre et après je vais me mettre à 100% sur le média avec Annaëlle donc on va en créer je pense que le média va surtout être une asso et à côté on va créer aussi notre boîte de conseil en fait pour pouvoir intervenir dans les entreprises sensibiliser et essayer de trouver des solutions et donc voilà on aura un petit peu en fait on sera vraiment au mois de janvier quand on va être à 100% dessus et on a plein de projets qui vont venir et alors du coup comment ça s'est passé concrètement pour les gens qui nous regardent donc tu n'étais pas malade tu travaillais j'imagine le rythme en start-up ça devait y aller la maladie se déclare comment tu comment ça s'est passé ça a été compliqué parce que déjà je ne pouvais plus en fait j'avais toujours forcément les mêmes missions mais je ne peux pas tenir le même rythme qu'avant donc déjà en fait moi c'est beaucoup ce qui m'a beaucoup pénalisé c'est surtout la fatigue chronique et donc là après à mon travail ils ont quand même été enfin ils ont fait en sorte que j'ai aussi des aménagements j'ai eu beaucoup de télétravail quand je veux partir plus tôt je peux partir plus tôt donc c'est faisable mais en fait vu qu'il y a eu un peu en avant et après c'est compliqué on a envie de voilà de moi ça m'a donné envie de sensibiliser parce que même autour de moi mais déjà quand on parle d'handicap invisible la moitié des gens me disent mais qu'est-ce qu'un handicap invisible et déjà en fait il faut partir enfin déjà la définition du handicap invisible est hyper hyper complexe et voilà et donc du coup plus j'ai avancé plus je me suis dit j'ai vraiment envie de pas de me lancer dans ce projet là et c'est ce qui me c'est ce qui me touche le plus aujourd'hui moi parce que quand on a vécu un peu la même chose maintenant avec Talenteo on se rend compte que ce chiffre là des 80% des handicaps sont invisibles ça nous paraît une évidence mais en fait c'est surtout pas une évidence en fait c'est ça que tu as vécu ah bah c'est clair ah bah c'est et puis même encore le handicap enfin il y a plein de choses où ce qui reste à définir parce que nous on a fait des interviews de personnes qui nous ont dit qui sont arrivées en disant bah en fait moi je crois pas que j'ai un handicap c'est une personne qui avait le cancer du sein et qui a dit moi je le vois pas comme un handicap et je sais pas enfin voilà je suis quand même venue témoigner et à la fin en fait en parlant en discutant bah si parce que j'ai quand même eu ça dans ma vie j'ai eu des chirurgies enfin ça a été compliqué et en fait c'est comment déjà les personnes il y a des gens qui ont certaines maladies qui vont pas considérer ça comme un handicap et en fait le handicap une fois qu'on a appris à s'adapter à vivre avec ça devient normalement plus vraiment un handicap et c'est comment le définir aujourd'hui et pareil moi j'ai un handicap invisible là peut-être que dans 30 ans j'aurai un handicap visible c'est hyper enfin voilà déjà la définition elle est un peu complexe en elle-même ouais et puis alors c'est intéressant sur ce que tu dis ça me fait penser au témoignage je crois que vous allez avoir bientôt son témoignage de Caroline Leflour la chauve-souris avec laquelle j'intervenais la semaine dernière et elle témoignait exactement de la même chose en disant moi je ne me considérais pas comme handicapé parce que je voyais toujours quelqu'un qui pouvait être plus en souffrance que moi en fait j'ai plein d'exemples comme ça où un athlète de l'équipe de France Handisport qui me disait il a une jambe atrophiée en fait et il disait mais moi je ne suis pas en fauteuil donc je ne suis pas éligible à la fameuse RQTH dont on parle beaucoup et c'est ça qui est intéressant c'est ce côté je me sens moins handicapé que d'autres donc je n'en ai pas besoin c'est un peu ça que tu vois dans les témoignages on n'ose pas on se dit bon non moi je n'ai pas forcément besoin non pas forcément c'est plus le fait d'avoir réussi à accepter la maladie d'avoir en fait des proches ou un travail qui permet il y a des adaptations où c'est plus simple du coup de vivre avec un handicap mais après c'est souvent ce que aussi les gens nous disent dans l'interview on est totalement d'accord avec ça qu'il n'y a pas on ne voudrait pas comparer en fait il n'y a pas à comparer parce que chacun vit la douleur déjà d'une façon différente et chacun a sa perception des choses et déjà nous on trouve que la première règle ce n'est pas de se comparer en disant cette personne a plus un handicap que moi ce n'est vraiment pas du tout pour le coup l'objectif et oui c'est intéressant dans ton propos c'est un peu le propos de Camille c'est différent d'une personne à l'autre mais il y a des grands principes à pousser comme celui des 80% des handicaps qui sont invisibles merci Alice Camille tu voulais réagir toi tout à l'heure par rapport à ton parcours scolaire tu disais qu'à un moment donné par rapport à ce que tu avais pu vivre il y avait quelque chose parce qu'on est là pour rendre visible des solutions tu disais que toi ce qui t'avait aidé c'était je crois les cours à domicile c'est ça ? alors en fait moi je suis tombée malade en fin de ma première j'allais passer mon bac de français youpi et donc c'était génial parce que j'allais rentrer en terminale S et j'étais en spécialité mathématique et en fait le problème c'est que je devais avoir un aménagement parce que je ne pouvais pas du tout aller au lycée à part vraiment genre deux matinées trois matinées maximum parce que vraiment c'était le début et qu'on ne savait pas du tout comment adapter les choses quel traitement mettre en place ça a été compliqué et en fait vu que j'ai eu cet aménagement d'emploi du temps j'allais moins au lycée normalement c'est que j'étais censée y aller tous les matins mais malheureusement malgré tout avec les hospitalisations et tout parfois c'était pas possible et en fait mes parents ont pu se raccrocher du chef d'établissement qui les a mis en contact avec comment on appelle ça le rectorat ou en tout cas ce qui s'occupe des écoles voilà des lycées et j'ai eu accès à j'avais le droit à deux matières à la maison une heure par semaine alors c'est pas énorme parce que j'avais une heure de physique et une heure d'espagnol sachant que j'étais en bac S et que j'avais très peu en mathématiques et que c'était ma spécialité parce que malheureusement il y avait très peu de profs qui se portaient volontaires parce que c'est au volontariat ils sont payés plus mais c'est du volontariat et beaucoup ne le faisaient pas en tout cas ne souhaitaient pas le faire donc voilà j'ai eu ces deux matières et malgré tout même si c'était peu ça m'a beaucoup aidé déjà à rester concentrée sur mes études parce que j'étais clairement en train de décrocher parce que ma vie avait été bouleversée totalement parce qu'avant j'étais totalement valide je faisais du sport en compétition etc et d'un coup ma vie s'est retrouvée à ne plus quasi pouvoir sortir de chez moi à devoir m'adapter pour des choses essentielles etc par exemple avoir de l'aide parfois pour me laver les cheveux ou des trucs comme ça ça paraît simple mais c'était des choses dont j'avais besoin et donc ces cours à la maison même s'ils n'ont pas changé ma scolarité ça m'a permis en tout cas de rester concentrée sur mes études et même après de garder un petit lien par exemple avec la prof de physique qui venait à la maison toutes les semaines quand j'ai passé mon bac forcément j'ai pensé à elle et le jour où j'ai eu ma première année de médecine je lui ai envoyé un message voilà ça permet je trouve en tout cas de rester concentrée et de demander des aides quand on en a besoin parce que malheureusement certains profs ne sont pas du tout compréhensifs moi j'ai eu beaucoup de problèmes au lycée parce que certains profs ne comprenaient pas refuser mes aménagements qui étaient mis en place par j'avais vu les médecins tout avait été validé avec mon dossier médical mais certains professeurs ne voulaient pas t'entendre et c'est pour ça que ce genre de prof qui était là pour accompagner aider même ceux qui à la fin des cours quand j'allais aller me disaient si t'as besoin t'étais pas là pendant une semaine si tu veux que je te réexplique quelque chose n'hésite pas ça a été vraiment une aide au lycée ça m'a permis d'avoir mon bac S avec mention en une fois j'ai eu la mention bien sur les mathématiques et européennes et ça m'a vraiment beaucoup aidé et c'est pour ça que déjà je remercie tous les profs qui ont été à l'écoute et j'espère que ceux qui n'ont pas été un jour seront sensibilisés et que les prochains élèves qu'ils rencontreront ils seront à l'écoute en tout cas un grand merci à ces profs donc le conseil que tu peux donner c'est qu'aujourd'hui en tant que lycéen on déclare une maladie en institution de décap on peut avoir ces aménagements là voilà c'est ça en tout cas pas hésiter à se rapprocher des infirmières scolaires qui elles connaissent bien les dispositifs et qui peuvent aider les CPE etc quitte à aller directement au niveau plus haut le directeur je sais que mes parents ont dû aller voir le directeur il y a eu le rétorat aussi qui a été prévenu et ça a permis c'est un dispositif particulier de l'éducation nationale alors c'est peu d'heures mais ça permet en tout cas d'être un peu encadré peut-être un peu plus vu qu'on va très peu moi je sais que j'ai allé très peu au lycée j'ai envie de dire j'ai allé trois matinées par semaine c'est pas énorme c'est clair et du coup le fait d'avoir tapé haut comme tu dis ça a permis de déclencher des choses c'est ça et pas hésiter en fait je pense à demander parce que moi je sais que j'étais totalement perdue et heureusement que mes parents ont été là surtout ma maman a beaucoup bataillé pour essayer de mettre en place des aménagements parce qu'en fait ça s'est fait un peu de tout à rien j'avais rien et d'un coup j'avais tout et donc forcément j'avais besoin de cet accompagnement et en parlant en communiquant avec les chefs d'établissement même quand je suis arrivée à la fac j'ai rencontré les personnes qui s'occupent du handicap à la fac j'ai vu les médecins qui ont validé les aménagements chaque année on les revoit pour expliquer si on a peut-être besoin d'autres choses ou pas et je sais que moi ça m'a déjà là je sais que c'est grâce aux aménagements que j'ai que je peux continuer mes études sinon c'est complètement impossible déjà aujourd'hui c'est difficile mais ces aménagements vraiment me permettent de continuer mes études tu as beaucoup de fans Camille sur le fil de commentaires bravo Camille Alexandre qui nous dit pareil j'ai beaucoup aimé le témoignage de Camille il y a un qui dit même content de partager avec des confrères du handicap invisible donc il y a la confrère du handicap invisible et c'est vrai qu'on le voit beaucoup sur les témoignages qu'on relève sur Talenteo que c'est une des problématiques qui est très importante justement sur cette partie là les aménagements Damien tu voulais aussi ajouter que toi aussi tu es bénéficié de tiers temps c'est ça quand tu passes tes examens alors oui justement on peut être aussi amené justement à avoir un tiers temps pour gagner plus de temps et du coup pour nous ça nous permet de plus se concentrer de prendre le temps de faire bien les choses de foncer comme une flèche comme les autres personnes qui ne possèdent pas de handicap et donc du coup c'est ce qui bénéficie pour nous du coup comment ça se passait tu savais qui t'a dit que tu avais droit à un tiers temps par exemple c'est les gens qui t'accompagnaient c'est le CFA comment ça s'est passé bah c'est les personnes en fait qui oui justement avec l'adapt c'est justement les personnes qui bénéficient d'une RQTH bah le CFA sont au courant et donc du coup nous on peut aller demander justement comme ils savent après pour leur coup on peut demander justement à l'accueil et prendre justement une feuille de tiers temps pour remplir voilà donc du coup ce qui va nous permettre justement pour l'examen voilà voilà je mâche un peu beau mais voilà c'est ça non non c'est très clair c'est très clair il y a plein de commentaires aussi t'as plein de fans sur le fil de commentaires Alice par rapport à tout ça toi qui es en poste puisque donc tu as déclaré la maladie en étant au boulot tu as entrepris des démarches pour avoir la fameuse RQTH alors oui j'ai mis du temps à le faire parce que sur le moment vu que moi pendant 5 mois je pensais que j'étais pas malade je me suis pas dit que j'avais besoin d'aménagement et j'ai regretté d'ailleurs de pas l'avoir fait plus tôt et ça c'est un conseil que je donne c'est que ça prend du temps moi je l'ai eu là j'ai eu la reconnaissance il y a 2 semaines donc c'est hyper récent et du coup c'est hyper important des fois ça peut être surtout en fait des gens qui ont des maladies chroniques vu que c'est par crise des fois il y a des moments où on peut aller bien pendant plusieurs mois et oublier qu'à un moment ça peut on peut de nouveau avoir une poussée par exemple donc c'est pour ça qu'il faut le faire je trouve tout de suite et puis bah maintenant enfin moi j'en ai tout de suite parlé aussi à mon travail je leur ai expliqué je leur ai bien expliqué ce qu'était la maladie la sclérose en plaques parce que c'est quand même important enfin je trouve d'en parler parce que ça évite enfin après ça c'est mon avis de mon côté de devoir se justifier tout le temps c'est à dire que bah si quelqu'un part plus tôt du travail si on sait pas qu'il a quelque chose de toute façon c'est toujours le problème en entreprise il sera un petit peu jugé mais voilà en fait des fois c'est plus simple des fois de l'expliquer pour éviter à chaque fois de rabâcher la même chose et d'éviter de dire qu'on est toujours fatigué sans raison c'est intéressant parce qu'effectivement on a deux témoignages qu'on pourrait trouver différents mais qui sont complémentaires toi tu dis je pense qu'il vaut mieux en parler et on voit que je parle sous ton contrôle Camille tu dis toi moi j'ai pas envie d'en parler parce qu'il y a trop d'explications et c'est bon quoi je compense pour l'instant c'est un peu ça c'est très complémentaire en fait c'est un peu s'écouter finalement le message c'est ça Camille ? moi je parle de mon handicap à mes supérieurs ils sont au courant que j'ai un handicap parce que j'ai des aménagements j'ai aussi la RQTH pour l'internat après parce qu'elle est valide plusieurs années et en fait par contre je ne rentre pas dans les détails de ce que j'ai d'expliquer ou quoi genre juste j'explique que j'ai un handicap que j'ai des limites après il y a des choses qui sont de ma vie personnelle que je ne souhaite pas expliquer à mes supérieurs parce que le monde médical est un monde particulier et on le sait et dans tout emploi aussi et donc après je pense que chacun raconte ce qu'il a envie de raconter moi je sais que je parle de mon handicap je ne le cache pas après je sais qu'il y a aussi certains qui le cachent totalement et qui ne parlent même pas de leur RQTH parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin mais je pense que comme tu dis on fait tous un peu au feeling parfois on se sent plus à l'aise d'en parler parfois on n'a juste pas envie on n'est pas prêt je pense que l'important c'est juste de faire comme on le sent le mieux et surtout essayer de se préserver parce que l'important c'est notre santé je sais que moi au début j'ai voulu faire un peu comme Alice dire oh non je n'ai pas besoin de demander de reconnaissance ça va aller je vais compenser totalement et en fait je me suis rendu compte que j'ai trop forcé et je me suis un peu mis en danger au final j'ai dégradé ma santé à vouloir faire entre guillemets comme tout le monde et en fait c'est quand j'ai commencé à accepter plus mes limites que j'ai réussi à mieux m'adapter au final parce que comme on dit c'est essayer de s'adapter au handicap ben là on dit exactement la même chose que Alice c'est d'abord accepter sa maladie pour pouvoir être capable ou se sentir à l'aise pour en parler c'est ça Alice ouais et je voulais aussi rajouter que enfin moi j'en ai parlé parce que j'étais aussi dans un environnement où j'ai pu en parler mais il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui n'en parlent pas parce qu'ils ne vont pas être écoutés derrière et que ça ça peut enfin voilà en fait ça dépend aussi des cas et tout le monde n'est pas forcément être à l'écoute et du coup je ne dirais pas non plus de forcément en parler si quelqu'un ça va être encore pire si la personne ne comprend pas en face et voilà essayer de bien s'entourer c'est toujours le plus important mais oui chaque malheureusement chaque cas est différent et je n'ai pas une solution pour un stratégique pour éviter il n'y en a pas et c'est surtout pas le propos d'histoire de taf justement c'est juste de montrer des parcours montrer justement qu'il n'y a pas de solution miracle et que tous les quatre vous êtes dans chacun dans votre cas mais il y a des exemples qui sont intéressants de valoriser et puis finalement moi quand je vous entends parler Alice Camille on peut vous voir à l'écran tous les quatre votre boulot aujourd'hui de sensibilisation il est super super important quoi c'est tous ces exemples que vous rendez visible toi Camille avec tes dessins toi Alice avec aussi des illustrations et des témoignages qui peuvent faire changer l'île c'est ça je trouve qu'on a un 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 qu'est intéressant puis on a Damien qui du haut de ses paroles chocolat nous montre que voilà on peut être au départ en en IME et aller bosser presque comme les autres en fait c'est un peu ça le message ça je voulais vous lire il y a plein plein de commentaires puis le temps file super vite il nous reste quatre minutes les amis pour être ensemble il y a vraiment plein de choses et puis il y a une remarque très drôle je trouve de Vincent de Rebird qui dit moi j'en parle pour éviter de me retrouver devant la porte et de ne pas rentrer avec mon fauteuil voilà c'était le petit clin d'oeil je trouvais c'est un peu de Vincent de Rebird nos amis gamers qui ont toujours le 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 humor est hyper important c'est ce que je voulais dire merci Alice c'est exactement ça je pense que on aurait pu être ensemble en vrai sur un plateau vous avez tous un point commun c'est cette pointe d'humour qui fait qu'à m'ordonner c'est un sujet suffisamment grave pour qu'on puisse justement en parler avec un peu plus de légèreté c'est vraiment ce qui vous réunit c'est vraiment chapeau parce que comme vous l'avez dit il faut d'abord accepter sa maladie puis ensuite prendre de la distance et puis dédramatiser avec la petite pointe d'humour qui vous fait vous rendre accessible il y a une petite question là il nous reste trois minutes c'est la petite question subsidiaire à chaque fois pas facile de parler des freins à l'emploi pendant un entretien toi peut-être Alice qui est plus aujourd'hui dans le monde du travail déjà tu bosses les petits conseils tes conseils à toi par rapport à ça en entretien qu'est-ce que je peux dire pas dire à ton niveau bah en fait il faut toujours au lieu de dire enfin au lieu de parler de ce qu'on peut pas faire ce serait plutôt dire ce qu'on est capable de faire et en fait on est capable de faire énormément de choses et des fois même par rapport enfin de vivre aussi toujours enfin on a des fois plus de mental je dis pas que je dis pas que je sais pas comparer mais voilà des fois il y a plein de qualités que tout le monde a et c'est surtout voilà c'est sûr que si on arrive en disant bah je suis pas capable de faire ça 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 va être plus compliqué mais voilà de dire bah je suis capable de faire ça si j'ai tel aménagement et là d'ailleurs l'étude qu'on a faite il y a que 28% des gens qui nous ont dit qu'ils en parlaient pas dans leur entretien donc et après avec aussi la RQTH normalement on est beaucoup plus protégé donc il n'y a pas de enfin au moins pour l'entreprise normalement il n'y a pas de problème à justement le montrer pour être protégé aussi dans nos droits c'est vrai ce que tu dis ça m'étonne pas moi qu'il y ait qu'un tiers des personnes qui ne le disent pas en entretien parce que c'est une des choses que nous on partage aussi régulièrement c'est dire bah parlez-en quand vous savez que vous pouvez en parler quelque part c'est un peu ce que tu disais aussi Camille c'est tu le dis à tes hiérarchiques mais les autres n'ont pas besoin de le savoir et tout se passe bien donc il est quasi 19h les amis c'est passé super vite pour ce premier live histoire de taf j'espère qu'on en refera plein d'autres mais je peux pas vous laisser sans vous laisser le mot de la fin il y a un petit commentaire encore Pierre où la date nous dit toutes les professions peuvent être adaptées aux personnes en situation de handicap il y a des dispositifs qui peuvent vous aider pour réussir votre insertion pro et c'est là dessus que la date peut vraiment vraiment et l'exemple de Damien est intéressant il est 19h00 on aime bien être à l'heure chez Talenteo petit mot de la fin pour chacun d'entre vous on va commencer comme le mot d'intro par toi Camille un petit mot de la fin sur cette première expérience du live histoire de taf moi je voulais déjà vous dire merci c'était super de parler avec vous dire aussi que malgré les difficultés même si c'est pas facile tous les jours on peut essayer de réaliser nos rêves et aussi de dire que si certains ont des questions que ça soit sur l'handicap la maladie comment faire avec les études ou même d'autres questions ou s'ils veulent témoigner sur Draw Your Fight c'est avec plaisir vous pouvez m'écrire sur Instagram ou par mail contact arroba drawyourfight.org c'est pas très compliqué et comme ça on pourra en discuter avec grand plaisir ok donc c'est contact au singulier at drawyourfight tout attaché .fr c'est ça ou .com .org on peut mettre ça dans le fil de commentaires merci Camille d'avoir dégagé du temps dans les études de médecine d'avoir été avec nous c'était super j'étais content parce qu'elle l'a pas dit Camille mais elle a été lauréate des Talented Awards 2022 et du coup c'était sympa de t'avoir vraiment merci merci beaucoup tu ne te rends pas compte à quel point tu fais du bien aux gens qui sont dans ta situation ou d'autres et tout simplement avec tes dessins tes illustrations tu fais bouger les lignes donc merci et bravo Camille le garçon de la bande Damien un petit mot de la fin tu as commencé tout ce matin tu es quand même resté tard avec nous donc un grand merci un petit mot pour nos spectateurs bah et bien merci en tout cas pour moi c'est un grand plaisir d'avoir échangé ça avec vous puis d'apprendre à vous connaître puis d'échanger les difficultés du handicap c'est vraiment important d'en parler des fois on n'ose pas toujours en parler et puis des fois bah voilà des fois ça fait du bien et puis surtout s'il y en a qui ont des difficultés ou complexés par votre handicap en tout cas ce qu'il faut c'est pas se dévaloriser rester objectif ou pas enfin pas objectif mais voilà restez sur vos idées et si vous voulez croire en vos rêves bah foncez et puis voilà n'hésitez pas ne doutez pas de vous et puis bah voilà quoi c'est ce que je peux vous souhaiter ne doutez pas de vous et puis foncez voilà merci bien merci Damien pour ce témoignage toi aussi à ton niveau je peux te dire que tu as fait du bien aux gens qui nous ont regardé il y a encore des mots mais là des commentaires c'est aussi l'objectif d'initiative comme celle-ci de rendre le handicap plus connu et de montrer qu'un handicap n'est pas forcément un frein pour l'emploi donc merci vraiment du fond du coeur Damien et donc toi aussi tu es un peu présent sur Instagram parce que Damien ce qu'il ne vous dit pas c'est qu'il est aussi modèle photo c'est un peu le BG de la bande donc ouais ouais mais bon je trouve que justement la représentation du handicap c'est bien que que tu puisses faire ça donc merci Damien en tout cas pour ton témoignage merci beaucoup merci vraiment et le mot de la fin pour toi Alice allez sur petite mue mais au-delà de ce petit mot de la fin par rapport à cette histoire de taf merci aussi à tous et nous avoir écoutés puis merci à vous trois d'avoir passé ce live ensemble c'était hyper hyper enrichissant et c'est toujours cool de pouvoir voilà parler sans tabou du handicap invisible et de chacun de nos expériences et voilà si pareil vous avez besoin de témoigner vous pouvez témoigner sur Draw Your Fight et petite mue en même temps donc voilà avec grand plaisir et on va continuer aussi à faire je pense de plus l'année prochaine un peu des événements où on se retrouve pour discuter ou non du handicap parce que souvent on est on se sent seul et ça fait du bien aussi de rencontrer de nouvelles personnes donc en tout cas avec grand plaisir de vous rencontrer un jour et puis n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram on répond en général dans la journée pareil si vous avez besoin de questions ou besoin d'aide je vous confirme parce qu'on est rentré en contact via Instagram avec Alice elle répond très 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 vite il y a un beau commentaire là encore très belle initiative très beau travail travailler en l'adapte c'est chouette de voir c'était qu'un particulier bravo à tous et bravo et merci à vous donc vraiment moi je suis ravi qu'on puisse servir à ça chez Talenteo justement d'utiliser les médias d'aujourd'hui pour rendre visite tout ce que vous faites et j'espère qu'on pourra se voir parce qu'on ne s'est jamais vu en vrai non plus et qu'on pourra aussi faire se toucher ses biens aussi c'est très 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 important il me reste à vous dire au revoir à tous les trois ou à la grosse centaine de personnes voire plus qui nous ont suivi on confirme qu'il y avait plus de 100 personnes donc c'est top sur une première comme ça j'espère qu'il y en aura d'autres qu'il y aura d'autres témoignages sur l'histoire de taf qu'on aura accessible justement des parcours comme ça et pour ceux et celles qui sont de l'autre côté de l'écran restez avec nous un petit cadeau deux petits cadeaux il y a une série web qu'on aime bien parce que c'est nous qui l'avons créé chez Talenteux qui s'appelle Inversion et vous restez avec nous vous aurez deux épisodes avec les voeux d'un président un peu particulier et puis la vie d'un couple qui a du mal à inscrire leur enfant il y a Damien qui est déjà parti non il revient pour trouver une place dans un collège donc merci à tous à très vite sur Talenteux dans l'histoire de taf et merci encore à tous les trois à bientôt au revoir monsieur le président de la république mais attendez mais c'est qui celui-là ? le journaliste mais c'était pas du tout à vous là ah vous voulez peut-être que je sorte bon laissez tomber on la refait monsieur le président de la république ah excusez-moi monsieur le président je suis bien entendant et je ne pratique que la langue parlée ah non mais c'est pas grave écoutez je côtoie peu de valides hélas et j'ai gardé des mauvais réflexes je comprends je vous remercie pour ces précautions mais c'est tout à fait normal je me réjouis de recevoir un représentant de nos minorités c'est un honneur pour moi monsieur le président vous savez vous êtes un exemple fort de notre engagement pour cette nouvelle année qui s'annonce vous avez choisi d'adresser vos voeux à l'ensemble de nos compatriotes pour nous faire une grande annonce pour cette année 2052 effectivement je souhaite partager avec eux de grandes décisions je voudrais que cette année la grande cause nationale soit un sujet trop souvent oublié j'imagine que vous allez nous annoncer que le numérique sera cette grande cause nationale 2052 non vous n'y êtes pas du tout le bien-être animal peut-être ou la place des fauteuils électriques dans nos villes non je vous l'ai dit c'est une thématique oubliée et négligée par tous mes prédécesseurs la validité la validité oui la validité je veux être le président de tous même ceux qui sont différents il faut que notre pays aide les gens comme vous la validité mais le chantier est énorme par quelles actions concrètes allez-vous vous y prendre tout d'abord une première chose la création du ministère de la validité de la solidarité de la bonne santé du travail avec tes mains et de la marche avec tes pieds tendre la main à ceux qui en ont deux oui boitons ensemble roulons ensemble mais surtout travaillons ensemble quelle fierté monsieur le président j'ai aussi décidé de lancer un grand plan validité 2052 avec quatre priorités la scolarité accessible à tous l'emploi pour tous avec des obligations d'emploi pour nous personne valide bien sûr mais aussi avec une meilleure reconnaissance pour les aidants familiaux qui sont obligés d'aménager leur temps de travail pour s'occuper d'un projet valide et concernant l'accès au bâtiment vous allez faire quelque chose pour nous je lancerai aussi une politique volontariste dans le cadre de l'urbanisme pour la construction d'escalier dans tous les bâtiments publics vous vous rendez compte monsieur le président le chantier est énorme d'autres pays ont réussi pourquoi pas nous en tant que membre de la communauté valide je me réjouis vraiment de ses engagements il y a un dernier sujet qui me paraît important l'accès au handisport le handisport pour tous qu'allez-vous faire ? alors là aussi je veux que cesse la prédominance du handisport chaque fédération devra avoir une section valide il ne faut pas que les jeux paralympiques prennent toute la place et j'irai plus loin j'annonce ici ce soir la candidature de notre pays pour l'organisation des jeux paralympiques 2059 et je souhaiterais aussi que nous organisions les jeux valides un pic trop souvent sous-estimés la France aura donc une délégation ? bien entendu et nous comptons sur elle pour nous rapporter des médailles la France handis derrière la France valide oui je m'y engage et j'irai personnellement soutenir notre équipe valide deux bras deux jambes mais un seul cœur qui bat je suis ému monsieur le président c'est bien normal vous et vos semblables pour une fois allez vivre comme les autres vous allez avoir une vraie vie une vie d'handicapé vous savez comme disait un poète valide méconnu I have a dream I have a dream monsieur le président I have a dream je rêve que les enfants des travailleurs valides et les enfants des travailleurs handicapés s'assoient ensemble à la table de la fraternité liberté je rêve que les travailleurs valides vivent dans un pays où on ne les juge pas pour leur validité mais pour la nature de leur caractère et leurs compétences la égalité je rêve que les enfants handicapés et les enfants valides se donnent la main le moignant la prothèse la béquille comme des frères et des soeurs fraternité monsieur le président merci un dernier mot monsieur le président chères françaises chers français chers handicapés chers valides mes chers compatriotes je serai le président d'un quinquennat où la validité sera grande cause nationale et grâce à notre politique pour tous les personnes en situation de validité enfin retrouveront leur place dans la société à l'orée de cette nouvelle année un monde meilleur s'ouvre à nous être valide n'est pas une fatalité vive la validité vive le handicap vive la république et vive la France monsieur le président j'ai un rêve c'est ce que j'ai dit j'ai un rêve 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 je suis président de la république oui c'est vrai demandes refusées mais comment ça refuser bah t'as dû te tromper en commente non mais oh ça va c'est pas une dyslexique qui va apprendre à écrire quand même demandes refusées et tu vois ça avait dû voir les guichets en 2020 bah oui parce que l'avantage avec les humains c'est que tu peux râler en direct bon attends je vais reprendre depuis le bédu depuis le début début alors nom Antoine prénom Lucas classe demandée sixième demande refusée ah bah oui mais regarde on a oublié de cocher la case valide ah bah oui bah alors c'est sûr que ça demande d'adaptation pour compenser sa validité et refuser bah ça coince au niveau informatique ah oui c'est sûr non mais il faut le marquer qu'il est valide aussi toi non mais à nos yeux il est tellement normal tellement comme nous handicapé quoi alors hop classe pénélope validée c'est quand même bien ces classes pénélope pour les valides dans les collèges avec les accompagnants qui vont avec ouais quand il y en a on va peut-être lui rajouter l'appli pour qu'il puisse parler la langue des signes ah demande validée yes par contre il faut enlever l'appli grossissante de caractère et la synthèse vocale ça va faire un peu beaucoup pour lui d'un coup ouais demande validée tu vois c'est super ces innovations technologiques qui permettent aux valides de suivre comme les autres ah ouais c'est la vraie école inclusive bah ouais on dit et valide ensemble ouais tu vois on est pas si mal en 2052 ouais c'est vrai hé faut penser à rajouter le robot tu sais pour pouvoir suivre les cours à distance comme tous les enfants on dit normaux quoi demande validée on pourrait peut-être aussi lui rajouter une activité extra scolaire pour qu'il puisse se sociabiliser parce que bon la techno c'est bien mais ça fait pas tout mon chéri ouais t'as raison alors voyons voir alors attend alors rugby fauteuil ouais bon il est pas très gauche alors foot amputé ouais même s'il a les pieds carrés ça va pas le faire hé regarde hand e-sport alors ils prennent des valides dans leur équipe c'est top ça non mais ça c'est super c'est sûr que ça va lui plaire il passe ça vite devant sa PS20 en plus pour une fois il pourra traîner avec des jeunes qui acceptent la différence handi est valide tous gamers ouais alors attends comment tu écris hand e-sport alors avec un e handi oui ah oui américaine ouais et je valide je valide c'est le cas de le dire ben oui je valide puisque comme notre fils il est valide ah oui c'est très drôle je sais demande refusée demande refusée attends mais tu tapes quoi là ? ben je sais pas je cherche du tuto pour lui montrer comment tombe le gazon et ranger sa chambre ben il faudrait pas que sa validité soit une excuse pour qu'il se la coule douce très bon très très bon essaye encore demande refusée une ordinateur 2 1 2 1 2 1 2